L'application de l'accord de paix s'accélère au Soudan du Sud après le retour de Rick Machar. Le gouvernement transitoire d'unité nationale a été nommé ce vendredi conformément à l'accord de paix signé en août 2015. Une mesure qui fait suite à la prestation de serment de l'ancien chef rebelle en tant que vice-président. La nouvelle équipe ministérielle composée de 30 membres vient mettre un terme à 21 mois de crise ouverte entre le président Salva Kiir et son principal rival Rick Machar. Mais elle doit à présent réussir à organiser des élections apaisées dans le pays d'ici deux ans et demi. Le nouveau gouvernement est notamment composé de proches du président Salva Kiir, des hommes de Rick Machar, de représentants d'anciens détenus et de ceux des autres partis politiques. Le président Kiir renforce sa position vis-à-vis de son principal rival au gouvernement, mais est désormais en minorité dans l'appareil d'état sud-soudanais face à l'ensemble de ses adversaires de l'opposition. Merci. Merci.